Bienvenue viewers du Jurassic, ici Jasper en direct de Ark Survival Ascended pour la suite de nos aventures. La dernière fois on n'avait pas fait grand chose, on avait juste découvert avec émerveillement la beauté de ces nombreux paysages qui ont été refaits intégralement. Et aujourd'hui nous allons enfin commencer dans le dur, nous allons construire notre première habitation, notre première petite cabane avec des outils, tout ça. On va se mettre bien et on va éviter de se faire grailler par des raptors comme la dernière fois parce qu'on sait où ils sont et on va peut-être même les affronter. On verra en fin d'épisode ou dans l'épisode prochain, je ne sais pas. Avant comment je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, regardez-moi cette merveille. Abonnez-vous pour voir la suite de mes aventures sur cette nouvelle refonte intégrale de Ark. Bref c'est parti, je me suis juste crafté en hors-cam une pioche de nouveau, donc c'est pas trop compliqué, j'ai pas fait grand chose. Je vais me crafter dès maintenant une hache, comme ça nous allons pouvoir nous faire un abri, ça va être le plus important aujourd'hui. Je sais pas, non j'ai pas encore de quoi faire une hache, il va falloir que je récupère un petit peu de silex. Je suis impatient de voir le build avec vous, j'ai eu un aperçu et je peux vous dire que c'est beaucoup mieux que dans le 1. Mais vraiment, déjà c'est plus beau, ça c'était sûr, et surtout c'est plus facile à faire. Il est 17h30, il va falloir que je me dépêche parce qu'il va faire nuit. La nuit normalement on y voit plutôt bien, ça a été revu et c'est cool, mais on va se les geler et ça c'est un problème. Alors, il va nous falloir du bois, des fibres, ok, je pense qu'on va commencer par les fibres, ça serait bien de se refaire une tenue intégrale. Ça va être le plus important là déjà parce que j'ai des coucognettes à l'air et c'est pas ouf ça. Voilà, ça commence, on se fait un haut déjà, on va commencer par le haut, après il va falloir se faire du bas. Mais le problème c'est qu'il va nous falloir de la peau, pour l'instant on l'a pas, il va falloir, oh il m'a fait peur, il va falloir qu'on bute des trucs. Parfait, on a déjà de quoi s'habiller un minimum. Qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre ? Des vertes berricides. Je l'ai mangé. On va se mettre un petit peu de santé en plus, ça pourra toujours servir et c'est parti. Maintenant qu'on est un petit peu habillé, on va commencer à se faire une maison. Alors, pour commencer à faire un sol, je veux une maison de neuf au moins, il va nous falloir du coup du bois et des fibres, simple comme bonjour. En face, le terrain n'a pas bougé, on est mort 220 mètres là-haut, donc c'est-à-dire que les raptors sont par là-bas. On sait où ils sont, déjà au moins on sait où est la menace. Wow, vous avez vu comment l'arbre il se casse ? Stylé, vraiment sympa. On va bien voir pour celui-là. Attention. Ok d'accord, très bien. Ouais non, c'est beaucoup plus réaliste que dans le 1 et ça disparaît pas tout de suite. Regardez les feuillages, comment il saute et tout. On saute dedans, c'est beaucoup mieux. Depuis tout à l'heure j'entends un dilo mais je le vois pas. On sait qu'il est quelque part par là ? Ça se trouve qu'il est bloqué sous la map. Très bizarre, très très bizarre cette histoire. Je suis en train de déforester XXL. Il ne va plus rester un seul arbre sur ma petite île mais c'est pas grave. Mais j'entends, j'entends un... Ah c'est un compi que j'ai entendu. Il y a des compis ? Bonjour ! Petit petit, moi ça ne me dérange pas, ça m'arrange même qu'il y ait des compis. Si on l'a, je vais leur péter la gueule, je vais récupérer ma peau. Bon je vois rien pour l'instant, tant pis. On va continuer de récupérer un petit peu de fibres. Normalement on devrait avoir de quoi faire. Voilà, on a nos premiers trucs à faire. Je vais en récupérer toujours un peu plus. Regardez, ça se casse petit à petit. C'est stylé. C'est moi qui rêvais ? Ou ça a perdu des branchages ? Mais bon, bah voilà. Bon c'est parti. Parfait. Là, on va commencer à crafter enfin nos premiers... Notre première maison, notre premier abri. C'est parti. Alors, une, deux, trois, quatre. Ok, on en a quatre. Ah, c'est affiché sur le côté. C'est stylé. C'est affiché juste à côté de moi là, normalement. Vous le voyez. Ok, on a de quoi en faire quatre. On va commencer par poser tout ça. Je vais les mettre là. Alors c'est bizarre, mais les sifflés ne veulent pas partir de mon écran à chaque fois j'appuie sur cette touche. Donc j'ai essayé de changer, mais c'est impossible. Pour l'instant, le... Voilà. Regardez comme c'est stylé. Pour l'instant, les touches, c'est mal foutu on va dire. C'est vraiment pas comme dans le 1. C'est beaucoup plus joli. C'est plus harmonieux. Et surtout, vous allez voir, pour crafter, enfin pour construire surtout, pour build, ça va être beaucoup plus simple. Vous allez voir, c'est super cool. Oh ! Regardez ! Il y a un bébé qui court. Oh, il court. Il a été agressé par quelque chose peut-être ? Pensez qu'il a perdu sa maman ? Ou il est avec sa maman là-bas ? Attendez, je vais poser les trucs et on va voir tout de suite si je peux le claim. Ça se trouve, les amis, il appartient à personne. Je cours. Il est tout seul. Peut-être que sa maman s'est fait manger. Oui ! Let's go ! Mais c'est trop bien ! Ok. Bon bah, je suis désolé mon petit. Visiblement, sa daronne s'est fait bouffer et on l'a récupéré. C'est trop bien, c'est trop pratique. C'est super cool. Bah, viens avec moi. On va le laisser ici. On va lui mettre les points sur la vitesse peut-être pour le déplacement. On a notre premier dino, les amis. Aussi simple que ça. Et on n'a rien fait de particulier. Juste, on l'a récupéré. Il était en train de courir, le pauvre. Il était tout stressé. Alors, il est adolescent. Comme vous pouvez le voir, il grandit super vite. Je ne sais pas pourquoi il grandit si vite, mais tant mieux. Oh, ces petits yeux qui sont là. Bon bah... Merci, c'est cool. Je pense que c'est dû au dilo qui est là-bas. Vous vous rappelez, il y avait deux petits dinosaures parasoores qui étaient bloqués là-bas. Oh, mais il y en a un autre ! Mais voilà ! Mais oui, mais moi, je le veux bien. Il n'y a pas de souci. Bon bah, super. On a récupéré deux parasoores gratuitement. Non, mais c'est trop bien. Vous imaginez dans la nature ? En fait, dans la nature, les amis, ça va être beaucoup plus simple. Vous avez juste à chercher des dinosaures gravivores qui se sont faits hit et vous les récupérez. Mais c'est super. En plus, on va avoir deux parasoores adultes sans rien faire. C'est magnifique. Bon, moi, je continue à faire ça en attendant. Je vais faire une petite maison et je vais faire des murs en pique et tout. Je suis refait ! On a deux parasoores et dans quelques minutes, il va devenir... Même pas, dans quelques secondes, il va devenir adulte. C'est génial ! Mais attendez, c'est moi ou il y a un autre parasoore qui court là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non, c'est une loutre. Ah non, c'est un petit oiseau. Ok, très bien. On va pas trop s'avancer là-bas parce que s'il y a les raptors... Mais en tout cas, avec deux parasoores, s'ils se défendent et qu'ils se tapent et tout... Il est devenu adulte, mais c'est magnifique. Est-ce qu'on peut le mettre en mode tourelle ? Tracking info, créature... Paramètres des alertes. Effrayons automatiquement en mode tourelle. Activez le mode tourelle. Oula, ça commence. Mais... Ah non, c'est peut-être juste pour me dire qu'il l'a fait. Sinon, c'est où les menaces ? Moi, je vais régler les problèmes, hein, s'il y a des menaces. Ah bah si, à Skip, il y a des menaces. Elles sont où les menaces ? Ah, là-bas. Ok. Bon, ça va, ça doit être le petit oiseau, il n'y a pas de souci, en vrai, ça va. J'avance la maison, plus que deux, et ça devrait être bon, il doit me manquer des branchages. Je vous jure, moi, je suis mère Thérésa des dinosaures. Je vais tous les récupérer comme ça, s'il y a des bébés qui sont en train de crever. Ouais, il y a un de ces rayons de soleil, là-bas. Ok, est-ce qu'on a de quoi terminer la cabane ? Ah, parfait, voilà, c'est bon. On a de quoi terminer la cabane, on va poser... Enfin, le bas de la cabane, lol. Pour l'instant, la cabane n'est pas trop terminée. Regardez ça. C'est trop bien, parce qu'on n'a rien eu à faire, quasiment. Voilà. On a fait la cabane, et on a récupéré deux dinosaures sans rien foutre. C'est absolument génial. Et ils sont tous les deux adultes, à ce que je vois. Voyons les points qu'ils ont. Je vais leur mettre sur la santé, parce que j'ai peur qu'en fait, il se passe un drame et qu'on se fasse agresser. Donc, au moins, si on se fait agresser, avec nos deux parasors, on devrait pouvoir se défendre, je pense. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va commencer à faire des murs. Alors, c'est bien ça, ouais. On va en faire autant qu'on peut. Il va nous manquer quoi ? Du bois, de la fibre ? De la fibre, ok. Mais d'ailleurs, il faudrait que je leur fasse une selle. En fait, je vais leur faire une selle tout de suite. Comme ça, on va récupérer de la fibre à gogo. Ça va être beaucoup plus simple. Parce que, mine de rien, c'est compliqué de faire notre petite cabane. Ça me demande pas mal de choses. On va commencer par mettre un mur ici. Ah, mince. Est-ce que je peux le récupérer ? Ramasser. Ouais. Je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité incroyable. C'est ça. On peut changer, en fait, si on appuie sur R, on peut changer directement ce qu'on veut. Donc, je vais mettre une fenêtre. Ok. Parfait. On a mis une petite fenêtre à l'arrière. Là, je vais changer. Je vais mettre un mur en normal. Super. C'est vachement plus pratique. Je vais commencer à regarder comment faire la selle de Parazor. Parce que, mine de rien, ça pourrait nous être super utile d'avoir un Parazor. J'ai déjà de quoi la faire. Il nous faut 80 pots, par contre. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va falloir que je parte chasser. Bon, déjà, on va terminer la cabane. Je pense que c'est le plus important. Avoir une petite maison où se réfugier en cas d'attaque, c'est bien utile, quand même. Je vais mettre une porte. J'hésite à la mettre. Ouais, en vrai, je vais la mettre là. Très bien. Ok, le reste, je vais faire quelque chose qui est symétrique. On va faire des murs. Hop, ici. Et c'est là qu'on va faire, du coup, une autre fenêtre, comme en face. Tout va bien ? Tout a l'air chill ? En vrai, je pourrais peut-être tuer ce Parazor pour récupérer de la peau après. Ça sera plus utile. Voilà, on commence à avoir un intérieur de petite maison. Vous avez vu, comme c'est joli. C'est tellement différent de sur le 1. C'est tellement mieux, les amis. J'y crois pas vraiment. Je suis super satisfait. C'est super cool. Il nous faut plus, je pense, de branchage. Oh, il y a une menace de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est ? Il y a une menace apparemment par là. C'est où ? On a un dilo qui est bloqué juste ici. Bah, écoutez... Ah, je sais pas s'il est bloqué. Non, il m'a mis des dégâts. Il essaie de cracher. T'es bloqué dans la pierre, mon gars. Fallait pas tomber là. Voilà, parfait. Super, comme ça. Je peux le traîner ou pas ? Je vais le traîner. Ouais, regardez-moi ça. Regardez l'animation quand on traîne le dilo. Oh, trop stylé. Et là, avec ça, on va se faire un petit peu de peau. Est-ce que je peux le lâcher ? Vous êtes encombrés. Ok, faut faire ça comme ça. Alors, donne-moi un petit peu de peau. Il m'a fait tellement peu. Bon, c'est pas trop grave. Au moins, ça servira pour le début de la selle de Parazor, on va dire. Après, je me fasse un sac de couchage aussi, s'il m'arrive une galère. Hop, une autre fenêtre ici. Et un autre mur là. On est presque... On est presque au bout. On a presque fait le tour. Il nous manque juste deux murs. On aura fait le tour. On aura un début de cabane, on va dire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me proposer des noms pour les Parazors. J'espère qu'ils vont survivre, par contre. Et ça, c'est pas sûr. Si jamais on se fait attaquer. Ok, on a deux murs en plus qui vont être craftés dans une petite seconde. Voyons voir. Un. Et deux. C'est bon. On a de quoi fermer le contour de la petite maison. On va faire une porte ensuite. Je vais mettre ça là. Et de l'autre côté, je me déplace lentement. Nickel. On a notre première construction qui commence à être belle. Ça commence à être nickel. J'ai peur d'avoir froid la nuit parce que je commence déjà à me les geler alors qu'il fait pas nuit. Il est passé où le Teresi ? J'ai pas l'impression que le Teresi a envie de traverser. Je pense que le Teresi est resté de l'autre côté, mais je le vois plus d'ici. Tant mieux, j'ai envie de dire, qu'il reste là-bas. Hop ! Je construis ma première porte. Et on va commencer à construire un toit. On va faire un toit vertical. Il me faut des pignons et tout. Je veux faire quelque chose de joli quand même. Comment ça s'écrit ? Alors, c'est ça. Ah ouais, ok, tout est en anglais. On va prendre ça et ça. Et il va falloir que j'en fasse plein. Il m'en faut un, deux, trois, quatre. Sauf que je manque de choses. Bon, déjà, on va faire une porte. Parce qu'il ne faut pas permettre aux intrus de rentrer tranquillement comme s'il n'a rien été. Alors, regardez. On peut changer, on peut flip le sens de la porte. Et ce qu'on peut faire dans un autre sens... Apparemment, ça s'ouvrira de là. Si je fais Q, ça s'ouvre. Ok, bon, on va faire ça comme ça. Ok, alors c'est à l'inverse. Hé, il commence à pleuvoir. Oh, le temps, il est en train de tourner salement. Mais voilà, quelle ambiance. Ça va, les petits parasors ? Je vais leur mettre des points sur les PV encore. Parce qu'il faut les blinder de PV si jamais il y a un blème qui arrive. Après, je pourrais faire PV et... Ah oui, mais je ne peux pas faire vitesse. Ah ouais. Ça va être chaud. On ne peut plus améliorer la vitesse des dinosaures. Ça me choque, ça. Wow, regardez le ciel. L'ambiance, ça l'a changé d'un coup. Ça va, on ne se les gèle pas. Il fait combien de degrés ? Je regarde. Il fait 10 degrés. Ok, la trace. Comment ça, la trace de merde ? Comment ça, la trace ? Ça veut dire quoi, la trace ? L'endroit où on est, ça s'appelle la trace. Très bien. Bon, on va commencer à faire ce toit. Parce que là, on a une maison où on n'a pas de toit et non plus sur la gueule. Hé, j'ai gagné 6 points. Ok, je passe à 200 de vie direct. Je vais augmenter aussi le poids. Les amis, on va commencer à se mettre si bien. Ça serait bien que j'apprenne à faire un lit, mais il va me falloir beaucoup de trucs. Je commence à avoir une tonne de craft. Ça va être une dinguerie, les amis. On va pouvoir faire plein de choses. On va évoluer très très vite, en vérité. Gourou attraper ma première survie, lol. Mais ça va être un peu compliqué, je pense. J'ai un tout petit peu d'avance, là-bas. Ah, il commence à faire ça, le m'ennuie. Bonjour, toi. Champignons rares. Ah, je n'ai pas de champignons rares. C'est dommage. Sinon, j'aurais bien voulu le tame. Ah, il y a un arbre qui est tombé, là. Je commence à avoir un peu peur, là. Il fait nuit, c'est stressant. Regardez la tour, là-bas. On dirait la tour de Sauron. On dirait la tour de Sauron, alors que c'est la tour rouge. Là-bas aussi, il y a une lumière verte. Il y a peut-être... C'est pas l'obélisque, je pense. C'est bizarre, hein. C'est stressant et c'est bizarre. Bon, on a de quoi faire un peu plus de pignons. Bon, je vais fermer ça. Voilà. D'ailleurs, il faudrait que je vois ce que ça donne. Est-ce que je peux me faire une torche ? Il y a des pignons qu'il nous faut. On a peut-être même un en trop. Tant pis. Alors. On va commencer à faire un pignon là. C'est bien, ça s'adapte. Regardez, c'est intelligent. Un pignon là. Un comme ça. Et un comme ça. C'est parfait. Je sais pas si j'avais des murs en trop. Non, j'ai rien en trop, lol. On va commencer à faire le toit penché. Oh, ça manque de lumière ici. Il faudrait que je fasse une torche murale. On n'y voit plus rien. C'est bien parce que je gagne pas mal de niveaux en faisant plein d'activités, là. Tant de petites activités agricoles. Est-ce que tu veux bien t'adapter, mon ref ? Il est con, celui-là. Après, c'est E to flip. Il veut pas flip. Ah, comme ça, voilà. Ça y est, ça commence. Regardez. Fou ! Je suis abrité. Bon, je suis pas abrité de beaucoup, mais je suis abrité. C'est quoi, ça ? Pourquoi il y a une lumière rouge, ici ? Ah, c'est le piaf. Bouffez-lui, sa mère. J'ai mis une cible dessus, je suis mort. J'ai mis une cible, mais ils attaquent pas. Les gars, vous voulez pas lui bouffer sa mère ? Bon, moi, j'y vais. Je bouffais sa mère, tiens. Prends ça, prends ça. Allez, viens, 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 viens. Tiens. Donnez lui un poisson pour le nourrir. Je vais nourrir ta mère. Voilà, 32 dans ta gueule, 32 encore. Oh, il se barre. Eh, c'est bien, ils sont moins cons. Voilà. Bon, ils m'ont pas aidé, par contre. J'ai récupéré du polymé organique, ça sert strictement à rien. Mais un petit peu de peau, et ça, c'est toujours viable. Eh, je sais pas ce que vous en pensez, mais la nuit, il y a une ambiance qui est stressante, hein. Là, il est quelle heure ? Il est 21h49. On a la petite musique qui nous dit t'es dans la merde, mon ref, il fait nuit. C'est oppressant, là. Je fais une torche pour voir ce que ça donne. Pour voir si vous voyez mieux avec. Sur quoi je pourrais mettre ? J'ai déjà beaucoup d'énergie. Je vais mettre sur la résistance. Comme ça, on pourra se battre si il y a des problèmes qui arrivent. Alors, voyons voir. Sors ta torche ! Ah, mon inventaire, il marche quand il a le temps. Wouah ! Ok. C'est stylé. Mais le problème avec la torche, c'est que là, on est en extérieur. Du coup, on y voit devant et il n'est pas vraiment de ouf partout. Je pense, les amis, que je devrais peut-être tuer le parazor qui est à côté pour récupérer sa peau. On va tenter un truc, hein. Parce qu'il faut que je me fasse un lit. Même s'il pleut. What the hell ? Des foutus en feu ! Viens là, la torche humaine ! Viens là ! J'ai raté. J'y vois plus rien ! La dinguerie ! Oh, il est en son ! Il est déjà en son ! Reviens là ! Il court trop vite pour moi ! Ah, ça va être dur, ça va être dur ! Viens là ! J'y vois mieux comme ça ! Je l'ai raté ! J'ai pas envie de tuer les pauvres dodo ! Tiens ! Il va mourir, il va mourir, il va mourir avec les flammes ! Non, il a survécu ! En même temps, il est peu dessus ! Oh, il s'est arrêté une seconde ! En mode, qu'est-ce que je fais, putain ? Viens là ! C'est bien, c'est bien, il se bloque ! Allez ! Une, deux ! Mais il veut pas mourir, c'est un truc de fou ! Regardez, il est encore en vie ! Viens, mais reviens ici, bon sang ! Ya ! Presque ! C'est bon ! Oh, c'était stylé ! Comment il est tombé, les amis ! Voyons voir maintenant, il faut qu'on récupère ! Ça va nous donner plein de peaux ! Désolé, petit Parasor, mais c'est pour la bonne cause ! J'avais besoin de peaux ! Ah ouais, 36, 40 ! Ok ! Bah, ça veut dire que là, on aura de quoi se faire un lit, si jamais on meurt ! Je pense que c'est la base de la base, de la base ! Parce que la selle de Parasor, il va nous manquer encore beaucoup de peaux ! Combien on a de peaux sur nous ? Il nous en faut 80 pour une selle, 54 ! Ouais, je pense que le lit, c'est déjà mieux ! Il est où ? Il est là, il va nous manquer fibre et branchage ! C'est une dinguerie, il va me pleuvoir sur la tête ! Mais au moins, j'ai mon lit et j'ai ma maison, quoi ! Les fibres, je pense que le branchage, c'est bon ! Là, maintenant, il va nous falloir des fibres ! Voilà ! Ah, il manque encore du branchage, c'est 80 de branchage, eh bien ! Eh bien ! Direct après, les amis, on termine la maison et je pense que l'objectif suivant, ça sera de faire une selle pour le Parasor ! Parce que si on a un Parasor, on va pouvoir récupérer des baies, on va pouvoir récupérer des branchages, et on va pouvoir récupérer des fibres beaucoup plus facilement ! Oh, il arrête de pleuvoir ! Il arrête de pleuvioter ! Par contre, j'ai cassé tous les arbres à proximité, maintenant, il faut que je m'écarte petit à petit de ma base pour récupérer des branchages ! Wow ! Regardez, la lumière et tout qui émane de là ! En vrai, on est bien, là, hein ! Mine de rien ! Bon, il y a un Teresi dangereux en face, il y a des raptors qui nous ont buté pas très loin, mais dans l'ensemble, ça va ! Alors, je vais poser mon lit ici, regardez, c'est super bien, parce que maintenant, ça traque le bord, donc ça va pas dépasser, en fait ! Bon, on peut pas le centrer totalement, va falloir se débrouiller, faire ça, comme ça ! Voilà ! On a notre lit, les amis ! Bon, pour l'instant, il va nous pleuvoir sur la tête, donc va falloir qu'on se dépêche de faire des trucs, mais c'est déjà beaucoup mieux ! Tiens, je vais refermer ma petite porte ! Et regardez, là, il fait nuit ! Wouah, il y a des aurores boréelles ! Hé, le taf ! Regardez comme c'est stylé ! Regardez comme c'est stylé ! C'est top ! Ok, maintenant, il faut qu'on essaie de terminer ce toit, quand même, mine de rien, parce que là, s'il se remet à pleuvoir, ça va pas être ouf, et surtout, s'il fait froid, on va se les geler ! Ok, on a commencé à boucher ça, il va nous falloir 1, 2, 3, 4, 5 plafonds qui vont sur le côté, et après, il nous faudra des petits plafonds tout courts. Regardez comme c'est beau de nuit ! Quoi ? Oh ! Vous avez vu ? Il y a une sorte de bug ! Ah, vous avez vu ? Il y a un bug visuel avec ça ! Je crève de faim ! Mais il se lance pas, mon personnage ! Tiens, mais mon chat, mon gars ! Ok, je fais un feu de camp, il n'y a pas de souci, ça coûte rien ! Ok, il me faut un peu de pierre ! Pour une fois, il n'a pas fait... Du coup, je ne savais même pas que j'avais faim ! Regardez, mon bras, il est blessé et tout, on dirait que j'ai chopé une maladie bizarre ! Ok, on fait notre premier feu de camp, il me semble. On va le déposer ici, comme ça, on aura de la lumière et tout, on s'installe. Les dinosaures, en vrai, ils vont avoir peur, ils ne vont pas comprendre ce que c'est que ce petit feu, là ! Voilà, on va le mettre... On va le mettre à côté de la cabane, là, comme ça. Très bien ! Maintenant, on va mettre du bois dedans et de la viande. Et c'est parti ! On va viandasser ! Waouh ! Regardez comment c'est stylé ! Super ! Ah, il me dit que j'en ai pour 4 minutes 53 ! C'est trop bien ! Il me dit exactement combien de temps il reste. C'est super ! Dans le 1, il n'y avait pas. Ça me semble bien, parce que ça va être beaucoup plus pratique. On va savoir combien de temps de feu il nous reste dans toutes les machines, je suppose. On va faire une petite pioche. On est bien, là ! La petite maison dans la prairie, c'est presque ça, hein. Sauf que là, c'est la petite maison sur le sable, avec les dinosaures dangereux autour. Waouh, mais je suis encore en train de crever la dalle. Vite ! Vite ! À bouffer ! Ah, voilà ! Là, ça fait du bien. Bon petit steak de Parazor. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos retours sur le premier épisode. C'est génial. Je suis content que ça vous plaise. Ça commence très, très bien. Et c'est prometteur. Une nouvelle survie, ça fait toujours plaisir. Et surtout, le jeu est devenu magnifique. Je vous invite, comme pour le précédent, à marquer un max de commentaires. Et n'hésitez pas surtout à partager à vos amis, si jamais il y a des gens qui sont intéressés par Arc autour de vous. Leur dire... Eh, tiens, on va voir le let's play de ce gars-là. Il a l'air sympa. Regardez, comme elle est stylée la tour d'ici. On dirait une sorte de bâtiment mystique. C'est trop bien. Ça avance, la bouffe ? Oui, ça avance. C'est bien. Notre petit feu de camp, il est très, très bien. Alors, on a de quoi faire un peu plus de plafond. Oh non, le Teresi, il est en train de traverser ? Non, ok, ça va. Il reste de l'autre côté, j'ai eu peur. Ça va être chiant, ça va fort l'affronter à un moment, je pense. Combien on peut en faire ? Trois. Quatre. Je ne sais pas de combien j'en ai besoin. J'en ai déjà plusieurs. Un, deux, trois, quatre. Il nous en manque juste un. Merde. Il y en a plein qui sont... Cancel ? Ah, je n'ai pas eu le temps de cancel. Bon, bah tant pis. On en aura un en trop. Eh, regardez la vue de ouf qu'on a. C'est stylé, mais on va boucher ça quand même. Je veux un plafond normal. Un, deux, et trois. Et c'est bon ! On a terminé notre maison, les amis. On a juste à poser les trucs tranquillement. Voilà, regardez-moi ça. Une. Eh, c'est super stylé. La cabane est magnifique. C'est même... Est-ce qu'il y a autre chose ? Non, on ne peut pas faire autre chose. Ça aurait été stylé de mettre genre un truc transparent. Voilà. Les amis, on a notre maison. C'est bon. On est à l'abri. Entre guillemets, je pense que... En tout cas, s'il y a des raptors ou quoi qui arrivent, on pourra se protéger dans notre maison, je pense. C'est super cool. Maintenant, ce que je pourrais faire, c'est... Est-ce qu'il y a moyen de faire une torche murale ? Je ne sais pas combien ça coûte, les torches murales. Mais ça serait bien d'en avoir. Ouais, on ne peut pas encore les apprendre, c'est trop cher. Au pire, on pourrait faire une torche sur pied et la mettre dans notre maison. Je sais, c'est bizarre, mais ça sera mieux que rien pour avoir de quoi voir à l'intérieur. Alors, on l'a faite. On va la mettre ici. Et où est-ce qu'on pourrait la mettre ? Là, vers le centre. C'est dommage, on ne peut pas la centrer, visiblement. Donc, on va être obligé de faire ça un peu comme de la merde. Tiens, on va mettre ça au centre de la maison, carrément. Voilà, à peu près, on est au centre. Voilà, super. Voyons voir maintenant. On va mettre du bois. Et ben voilà. On en a pour 6 minutes 30. Regardez comme c'est trop bien ! On en a pour 6 minutes 30, je vais ramener un peu plus de bois. C'est super cool. Là, il y en a pour combien de temps ? Il y en a pour 52 secondes. Bientôt, ça va être épuisé. J'ai l'impression que le feu de camp, il cuit beaucoup plus vite que la torche. On n'est pas trop bien. J'adore, vraiment. C'est beau. C'est stylé. C'est bien agencé. Et il fait vraiment beau. Il fait beau. Il est minuit 19 et on y voit très très bien. Je pense qu'ils ont fait quelque chose avec le gamma, les amis. Parce que sur le 1, à minuit 19, tu y vois. Que dalle ! Je vais alimenter un petit peu ma torche comme ça. On aura de la lumière pour toute la nuit et même pour plus. Voilà. Là, on en a pour une heure. Mais c'est trop bien. C'est parfait. C'est absolument parfait. Regardez, mon outil aussi se dégrade. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Regardez l'outil. Là, je me mets à l'extérieur. Regardez, il est en train de se dégrader parce qu'on l'a utilisé beaucoup. C'est super cool, les amis. Franchement, je suis comblé. Et nous avons notre petite maison. Je pense que pour terminer, on pourrait mettre un petit truc à l'intérieur. Genre une armoire. Il nous faut des armoires de stockage pour commencer à stocker. Comment ça s'appelle ? Je ne sais même plus. Comment ça s'appelle ? C'est où ? C'est où ? Là. Large box. Ouais, j'apprends tout le reste. Voilà. Comme ça, il va nous falloir quoi ? Bois et fibre. Super. Comme ça, avec ça, on va pouvoir stocker les ressources. On va pouvoir se vider l'inventaire. Ça, c'est bien. Le Teresi ne bouge pas. C'est bien parce qu'au moins, le Teresi reste de l'autre côté. Il ne nous ennuie pas. Normalement, il n'y a pas de raison qu'il traverse et qu'il vienne sur notre plage. Mais dans tous les cas, quand il commencera à traverser, on sera déjà bien équipé pour péter sa gueule. Donc, tranquille. Ça devrait aller. Par contre, ils n'arrêtent pas de crier. Ouais, ça va. C'est des trucs dans la flotte. Tranquille. Trop bien. Alors, l'armoire, il va me manquer quoi ? Encore du bois ? Dis donc, 50 de bois. Ok, très bien. Voilà. Là, on a de quoi poser une petite armoire, normalement. C'est bon. Et c'est ici. Je ne sais pas si je mettrai d'autres torches. Il n'y a pas vraiment besoin, je pense, de mettre des torches en extérieur. Je vais réalimenter un petit peu. Ça, je vais remettre. Oh, ça m'a donné du charbon. Ça sera utile pour plus tard. Voilà. Comme ça, j'ai la bouffe et tout. Et surtout, on va poser notre première armoire de stockage. Le début, une longue histoire d'amour avec le stockage. Lol. Ouais, c'est trop bien. Regardez. On la pose comme ça, dans l'angle. C'est parfait. Comme ça, on économise de la place. Je vais pouvoir déjà poser les trucs qui ne sont pas utiles pour tout de suite. C'est-à-dire, la peau, comme ça, je me mets bien. Je me ferais bien aussi une petite lance. Ça coûte combien ? Il va me falloir de la fibre, du bois et du silex. On va se faire une petite lance. C'est histoire d'être safe. Il y a un truc qui court. Oh, il y a un bébé Fiuma en face. Trop stylé. Il faudrait que j'aille le voir, mais le Teresi, il m'en empêche. Le Teresi, d'ailleurs, dès qu'on pourra, on va lui flinguer ses morts. Je vais lui exploser sa bouche. Je vais mettre des protections et tout. Vous allez voir, on va la tirer dans un piège. Et on va lui carboniser sa mère. Alors, est-ce que je peux me faire une lance ? Il me manque quoi ? De la fibre ? Ok. Il me manque littéralement une fibre. Voilà. Très bien. Parfait. On apprend ça. Un dernier truc que je voulais vous dire, si jamais vous savez, pour ceux qui ont le jeu, pour moi, c'est très chiant parce que, regardez, je ne peux pas utiliser toutes les touches. C'est-à-dire que je peux utiliser la 1, j'ai relié toutes les touches en haut de mon clavier, je peux utiliser la 2, la 3, ça ne marche pas. En fait, la 3, la 5, la 7 et la 9, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas pu les changer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai mis les touches, pourtant je les ai raccordées, mais ça ne marche pas. Donc, la 3, la 5, la 7 et la 9 ne marchent pas. C'est Archissade. Donc, ça veut dire que je suis obligé de poser ma lance ici. Voilà. Et en plus, comme vous pouvez le voir, ça ouvre la liste des trucs, alors que pourtant, je n'ai pas mis sur cette touche-là. Donc, c'est un petit peu chiant, mais bon. Ok, j'ai ma lance, c'est bien. Waouh, elle est trop stylée, ma lance. Téma, la qualité. Téma, comment je suis. BG de ouf. Regardez-moi ça, comment je suis stylé. C'est excellent. Je vais écarter un petit peu les parasors de la maison, je vais les mettre par là. Voilà. Je vais en mettre un ici. Est-ce que le peut-il me rejoindre ? Il est bloqué ? Non. Oh non, non, mon gars ne me fait pas ça. J'ai pas de créopode et il n'y a pas de créopode sur cet opus pour l'instant. Oh non. Bon, bah, il restera là pour garder la maison. Oh, quelle tristesse. Bon, les amis, pour ce superbe épisode 2, nous allons nous arrêter là. Là, je pense qu'on a assez travaillé aujourd'hui. On a fait une maison qui est déjà géniale. Oh là, les oiseaux arrivent par contre, il va falloir se défendre dans un instant. Ça sent mauvais ça. On a fait une maison. On a récupéré 2 parasors. Et on a mis de quoi s'abriter. Regardez, on n'est pas bien à l'intérieur. C'est cosy, c'est stylé. Oh, regardez les petits qui passent dehors. Et les oiseaux de merde aussi. Attendez, si je... Oh merde, je commence à casser ma maison. Regardez, ils sont juste ici. Eh, vous ne pouvez pas venir, monde de crevards. Oh si, il est rentré à la maison. Non. Attendez, il faut que je règle le problème. J'arrive. Il est où ? Viens là. Viens là, viens là, viens là, viens là. Descends, descends, on peut pouvoir. Descends, on peut pouvoir, morue. Aïe. Ok, je l'ai eu. Let's go. Il y en a un autre, il me semble. Il faut que je tabasse l'autre. Je récupère. Ah, c'est bien. Il m'a donné masse de peau, mine de rien. Il m'a donné masse de peau. Il est où l'autre ? Il est où l'autre que je lui sabaste sa mère ? Oh, je l'avais déjà tué. Mais quel expert. Quel expert. Comme ça, on va pouvoir terminer en beauté. Ah bah, 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 bah. Ok. Et avec ça, peut-être ? Ok, d'accord. Ah, c'est bon. J'ai trouvé un angle. Super. Donc, ça veut dire qu'il ne fallait pas lâcher l'affaire. Il fallait trouver un angle. Nice. On a plein de peaux. En plus. Je ne sais pas combien de peaux il va me manquer pour pouvoir faire la selle de Parazor. On est à combien là ? 47. Dans la maison, il me semble qu'il y en avait une vantaine. Il y en a 14. Ok, très bien. Il nous manquera 19 peaux. Ce qui veut dire que la prochaine fois, on partira en chasse. J'ai récupéré mon premier métal aussi. C'est très bien. La prochaine fois, nous partirons en chasse pour aller... Bon, je la crache à la fin. Re, les amis. Je suis absolument dégoûté. Et j'ai perdu l'intégralité de tout ce que j'ai fait. Voilà. Donc, ce que je vais faire, les amis, c'est qu'on va faire comme si qu'il ne s'était rien passé. Je vous l'annonce juste. En hors-cam, je vais refaire ce que j'ai fait avec vous. La maison, retrouver les Parazor qui devraient être dans le coin là-bas. Et on fera comme si qu'il ne s'était rien passé. Mais c'est quand même terrible. Je vais essayer de tout refaire. Donc, voilà. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cet épisode. Si vous êtes encore là, vous êtes un abonné de qualité. Je vous invite à vous abonner pour me soutenir dans cette tragédie. Bref, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des énormes bisous. C'était Jesper en direct de Ark Survival Ascended. C'est dommage que ça se termine comme ça parce que c'était super. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501